C'est le tournage de l'Apocalypse, bonjour Ouais, voilà Ça m'a tellement resté sur la vidéo ça T'y pouilles les gens T'y pouilles les gens à la caméra C'est gentil T'y pouilles les gens, aujourd'hui je suis avec Alistair Bonjour Est-ce que tu dis juste H-paradoxal et toi en vrai ? En fait, alors c'est compliqué En fait je dis c'est H-paradoxal Mais j'aime pas quand les gens ils m'appellent comme ça Mais c'est juste maintenant que c'est ma catchphrase Je trouve que c'est bizarre de la changer Donc genre je le dis quand même et après je dis Je m'appelle Alistair C'est complètement con Reprenons Pourquoi m'as-tu invité chez moi ? C'est plus pourquoi je me suis invité chez moi Mais pourquoi t'es-tu invité chez moi ? Parce que je me disais qu'on pourrait parler Un peu de cis-passing De privilèges, de tout ce qui accompagne tout ça Voilà, juste lancer le truc par où ça nous amène Moi j'ai l'impression que genre Sur les discussions sur le passing, y'a un truc Hyper binarisant Mais pas juste au mode binarisant genre Hommes-femmes tu vois, bon déjà y'a ça Mais aussi, bah déjà j'ai l'impression Y'a plein de gens qui utilisent passing et cis-passing Genre indifféremment tu vois Alors que tu peux passer mais pas passer pour cis Enfin genre y'a d'autres choix Que passer pour meuf cis ou passer pour mec cis Y'a des gens qui passent pour genre chelou Genre meuf trans pour mec trans Enfin tu vois genre C'est binarisant ça Je trouve que c'est aussi euh... Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Le passing non-binaire dans la commu Ouais, même en dehors de la commu en vrai Enfin genre y'a plein de gens qui pensent que En fait y'a un truc où quand on parle de passing Plein de gens présupposent que genre Socialement il n'existe que genre Le féminin et le masculin et point tu vois Alors qu'en vrai, non En plus y'a plusieurs manières de passer comme femme ou comme homme Et genre, passer pour genre Un mec blanc riche Passer pour un mec noir Passer pour un gamin de 12 ans Passer pour un mec handicapé C'est tout le temps passer pour un mec Et c'est pas la même chose tu vois Et pareil pour les meufs Du coup j'ai moins de compétences Mais genre passer pour une meuf jeune Passer pour une daronne Passer pour genre une meuf Une fille facile Y'a plein de clichés de ce que ça peut être une meuf Qui sont différents Et on est pas genre juste un truc On va être perçu par l'un Pour l'un pour l'autre Genre suivant les contextes et tout Mais j'ai l'impression qu'on fait comme si y'avait genre Les femmes et les hommes Socialement et même socialement c'est barré en fait Y'a plein genre de manières d'être perçu Comme des hommes ou pas, comme des femmes ou pas Et en plus ça dépend des moments Genre tout le monde a pas genre un passing dans l'absolu Et en plus le passing Et pas une valeur intrinsèque Le passing il est dans le regard Des gens qui sont autour en fonction de l'endroit où c'est quoi Et c'est vrai que par exemple Y'a un truc qui me fait systématiquement Y'a un truc où je sens que mon six passing est menacé Systématiquement Du coup c'est des endroits que j'évite C'est tout ce qui est drag Dès qu'il y a du drag autour Genre mon radar Du drag ou de la drag ? Non non du drag Drag queen, drag king tout ça Enfin pas de drag Mais ouais Et là je sais que c'est un endroit où L'interrogation du genre Va être un réflexe Chez les personnes qui voient des gens Et par conséquent je me sens particulièrement menacée Parce que je sais que je suis détectable Je veux dire j'ai une pomme d'Adam déjà Voilà, je sais que je suis détectable C'est à dire que si on y fait attention Et donc dans les milieux où les gens font attention Tu te sens potentiellement T'as moyen d'avoir des infos en mode Ok alors la meuf a une voix grave et une pomme d'Adam Le pourcentage de chance qu'elle soit six Est quand même plutôt faible Et y'a une double peine Déjà y'a le fait de pouvoir être Si tu vois moi je suis out Dans énormément de milieux Mais c'est dans des circonstances où je maitrise L'outing C'est à dire que ça vient de moi Et même si les personnes ont fait Tiens c'est Yuffie, Yuffie elle est trans Je m'en fous j'arrive C'est pas pareil que quelqu'un le sache Parce qu'on lui a dit que ce soit toi ou quelqu'un d'autre Genre ça se voit Enfin tu vois genre émotionnellement Bah déjà y'a le fait que tu T'es déstabilisé par rapport à ton passing Et par rapport à ce que tu renvoies Mais en plus t'as effectivement le fait que Dans un cas c'est toi qui contrôles la narration Et dans l'autre cas Pas du tout Un truc aussi que je vois souvent C'est les gens qui pensent que Genre passer Et être perçu et traité comme C'est la même chose Alors que genre si tu t'out Et que les gens l'acceptent Même si tu passes pas Bah tu peux quand même être traité comme une femme ou comme un homme Enfin genre moi je me souviens quand j'étais en école de théâtre J'ai fait mon coming out au début Enfin c'était pendant ma transition Et j'ai fait mon coming out au début de l'année Et bon au début genre ça a pris du temps Pour que ça s'installe et que tout le monde Genre l'accepte et tout et aussi parce qu'au début J'avais pas changé de prénom donc les gens étaient très confus C'était la cis confusion Et au moment où j'ai changé de prénom tout le monde s'est mis en mode Bon bah c'est un mec voilà il a changé de prénom Bon c'est bon c'est il et tout Et des fois y'avait genre des nouveaux profs qui venaient Et du coup ils me joueraient au féminin parce qu'ils me connaissaient pas Et tout le monde était genre Ah oui c'est vrai qu'il est trans genre on a nos pieds Et c'est pas parce que je passais C'est juste que tout le monde était au courant Et que genre ça avait été intégré comme Alistair est un mec Et c'est pas vraiment la même chose que Passer tu vois pour moi Enfin c'est pas genre la manière dont j'étais qui faisait que Genre j'étais perçue comme telle C'était juste que les gens avaient genre Ils étaient pas transphobes en fait C'était pas un ensemble de codes liés à l'expression de genre Qui déclenchait une lecture Spécifique sur une personne Enfin c'était lié C'était lié aussi parce que bah typiquement C'est au moment où j'ai changé de prénom que genre ça a marché Donc c'est quand même lié à ce que moi je faisais à ce que j'envoyais Mais y'avait quand même une part de volonté de la part des gens en face Et c'était pas que je passe Et du coup ouais y'a un espace de mélange Ou bah notamment quand on a des discussions Sur genre le privilège masculin des mecs trans Tu vas entendre des gens dire des trucs comme Ah oui mais si on passe pas on a pas de privilège masculin Et genre dans certains contextes tu penses que c'est vrai Mais typiquement bah quand j'étais à l'école J'avais du privilège masculin Alors que je passais pas Genre je me souviens qu'on était dans une pièce On jouait une pièce pas une pièce On jouait une pièce de merde Et c'était des pièces antiques et tout Et du coup y'avait des trucs genre grave misogynes Et surtout y'avait genre que les personnages masculins Qui avaient des prénoms tu vois Et genre les meufs c'était genre messager bis C'était genre un messager Genre des estres mûches Mais c'était pas des pers... Enfin genre ils n'avaient pas de nom tu vois C'était que des portes paroles de groupes de femmes en plus à chaque fois et tout Et bah moi j'étais castée Bon alors mon personnage y'avait pas de prénom faut pas abuser non plus Mais y'en a beaucoup qui avaient pas de prénom J'étais genre un messager Mais je sais pas en fait j'avais un rôle qui était genre Et puis j'avais deux rôles J'avais un autre rôle qui avait un prénom et genre Et la pièce durait genre 4 heures Et les rôles de meufs étaient tous dans la dernière heure en fait tu vois Donc genre les deux premières heures y'avait que des mecs Enfin genre des trucs comme ça Et genre bah typiquement dans ce genre de situation J'étais avec les mecs en fait Qui avaient été distribués sur un rôle de mec Je jouais les pièces Les scènes qui ont été le plus travaillées parce qu'elles étaient au début de la pièce Donc on y a pris le plus de temps machin Donc genre j'ai vécu mon full privilège masculin Et y'a même des trucs dont je me suis rendu compte Parce que les autres meufs genre vont râler en mode Ah mais y'a tel truc dans la pièce c'est qu'est-ce-couille Ou genre en tant qu'actrice du coup on est moins bien traitées Parce que t'as les tels trucs Que moi j'avais même pas forcément vu parce que j'y étais pas Tu vois genre on était même pas sur une scène on répétait pas ensemble Et genre typiquement là je vivais mon full privilège masculin Alors que je passais pas du tout Et que tout le monde me connaissait après transition Et c'était pas une question de passing en fait C'était une question de place sociale Et du coup je pense que y'a quand même Enfin ça veut pas dire que genre tous les mecs trans Quelque soit le contexte partout et tout Ont toujours genre plein de privilège Mais c'est pas aussi simple que est-ce que tu passes ou pas Et genre ah bah lui il a pas de barde Il a pas pris d'hormone donc c'est bon genre Il a pas de privilège enfin c'est plus compliqué que ça en fait Et le passing est plus compliqué que ça aussi Genre Bah de toute façon c'est euh Je vais dire une vérité générale bidon Qui sort des cadres des transidentités Mais en général les choses sont plus compliquées que Bah ouais c'est ça Je veux dire souvent on essaye de Je veux dire tout ce qui est concept etc C'est une autre façon d'essayer de De lire en fait un monde qui est genre Hyper compliqué avec tout un tas d'exemples De contre-exemples et d'exceptions Parce que par exemple l'exemple que tu cites Y'a aussi le fait que l'univers soit le théâtre Qui joue énormément sur les types de personnes qui vont être dedans Le type de mentalité et la façon dont Bah c'est ça Dans n'importe quel autre lieu d'étude J'aurais sûrement pas eu genre le même genre de privilège et tout c'est clair Mais n'empêche que ça empêche Au sein d'une micro euh Enfin au sein d'une exception d'avoir une expérience de ce privilège Sans qu'elle soit euh Sans qu'elle soit euh Considérable comme hors-selle parce que Elle est arrivée en fait dans un vrai milieu Ah ouais Tu sais Qui est enfermée de Toup 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 Et pareil Du coup je vais rebondir aussi sur euh Le truc inverse C'est à dire qu'effectivement on a le euh On a le côté un petit peu euh Voilà mec euh trans à partir du moment où ça se passe Qui va être euh Violences gynéco-obsétriques Qui elles dépendent pas franchement de ce qui se passe Ouais et puis un truc aussi euh C'est euh C'est dans le milieu conjugal Je dis pas que genre tous les mecs trans vont être traités comme des meufs dans leur couple Mais euh Y'a un côté où genre le spacing des mecs trans A quand même des limites intimes Ouais Enfin tu vois genre Y'a des mecs trans qui ont des cicatrices qui sont pas visibles tu vois Mais c'est quand même pas la majorité Hum Enfin genre Y'a peu de mecs trans qui s'y se passent à poil en fait concrètement Ouais A partir de là genre ça va être difficile de s'y se passer genre avec des partenaires intimes ou des trucs comme ça Je dis pas, enfin je me rends pas compte à quel point c'est courant chez les mecs trans de s'y se passer quel que soit le contexte Mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai l'impression c'est quand même un truc qui a l'air d'arriver un peu plus Et ne serait-ce que même genre aller à la piscine ou des trucs comme ça Enfin genre je sais pas comment dire En fait je trouve que les cicatrices de ma mec c'est un truc qui est genre giga oublié dans les discussions sur le passing Alors que c'est assez inévitable en fait pour tous les mecs qui vont s'y se passer avec un t-shirt quoi tu vois Et qui est assez reconnaissable aussi Si tu connais deux secondes Enfin tu vois Je sais pas du tout dans les couples hétéros enfin c'est pas trop un truc dans chaque expérience Mais je pense que dans les couples cisgay transgay tu vois Genre en terme de domination misogyne il va se passer des trucs qui sont quand même assez difficilement effaçables Et en plus on a internalisé beaucoup de choses au niveau Enfin genre moi je vois qu'il y a des choses que j'oublie beaucoup plus facilement Que mon conditionnement sexuel tu vois Genre il y a des trucs auxquels j'ai été conditionnée en tant que meuf Que j'ai déconstruit et que genre j'ai l'impression d'avoir du privilège dessus Autant tu vois le fait de devoir genre être disponible, plaire, se faire beau, belle pour genre tout le coup pas Enfin genre tout le coup comme ça C'est un truc que j'ai beaucoup moins déconstruit Et j'ai l'impression que souvent quand on parle de genre privilège et passing et tout On est un peu genre ah oui mais dans la rue et t'es genre bah ok mais je passe pas la moitié du temps de ma vie dans la rue Enfin tu vois c'est pas mon lieu numéro 1 de socialisation en fait dans la rue Donc euh ouais je sais pas où je voulais en venir mais ouais Mais c'est vrai que c'est hyper pertinent ce que tu dis là-dessus C'est vrai que souvent le sex-passing a l'air d'être jaugé genre dans la rue Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un te croise et que tu ne lui parles pas Qu'est-ce que cette personne va décrypter, qu'est-ce que cette personne va voir et comment elle va réagir Alors que bon je veux dire le harcèlement de rue et les violences dans la rue c'est clairement pas euh Bah c'est un truc mais ça fait pas de tout Enfin je veux dire l'expérience de la misogynie se résume pas à avoir peur dans la rue C'est ça Je dis pas que c'est genre minime ou quoi enfin moi je sais qu'à l'époque où je ne passais pas Bah genre c'est un truc vraiment c'est un truc important quoi Et genre je me suis fait agressive plusieurs fois et enfin bon comme tout le monde quoi Mais euh whatever Mais c'est pas genre la misogynie se résume pas à dans la rue quoi Ouais Et j'ai l'impression que pourtant on limite beaucoup nos discussions du sex-passing à dans la rue et globalement dans l'espace public Alors que genre les violences dans l'espace privé et perso et genre avec les partenaires et avec genre la famille ou des trucs comme ça C'est quand même pas la même aventure Surtout que bah typiquement la famille genre t'as connu pré-transition par définition tu vois C'est pas genre mon nez Ils sont au courant de 4 à 6 Enfin Si c'est vrai ils sont au courant Et ils sont au courant C'est bon Et qu'on sous-estime beaucoup l'effet des oestros et de la progesterone sur le passing Genre j'ai l'impression que Enfin je sais que moi c'est ce que je croyais au tout début genre quand j'ai commencé à découvrir la transidentité tu vois Et genre la transition et tout ça Et j'avais l'impression qu'on me vendait vraiment la thé comme bah si tu prends de la thé t'auras de la barbe tu passeras Et puis voilà genre simple efficace si tu prends de la thé tu passes Ouais Et qu'on nous vendait les oestros en mode bah peut-être genre t'auras des seins Voilà enfin tu vois genre en terme d'effet Alors que en vrai genre bah genre les oestros et la progesterone genre peuvent changer la forme de ton visage La forme de ton corps Enfin genre j'ai l'impression qu'on m'a décrit les hormones féminisantes comme beaucoup moins efficaces que ce qu'elles sont Et la thé comme beaucoup plus efficace que ce qu'elle est Je sais pas si c'est un truc Bah la grosse différence biologique entre les deux traitements c'est que prendre de la thé ça va jouer sur l'ossature Contrairement à l'ostro et la progesterone Parce que l'ostro et la progesterone tu gardes ton ossature Il y avait avec Contracoins qui avait fait une chouette vidéo là dessus sur les incels je crois Et qui avait justement fait référence à ça Le fait que dans des meufs trans très accesses passing et ultra violent Par ultra violent je veux pas dire qu'à mettre des cagoules noirs pour péter des vitrines la nuit Ça c'est de la violence légitime ça Mais qu'il y a ce côté à l'intérieur de dedans toi c'est un squelette d'homme en fait Bah oui dans les emplines il y a aussi le côté poils où on se dit bah si genre tu prends de la thé et tu vas avoir de la barbe et du coup forcément tu vas passer Je sais pas à quel point genre les mecs trans valides et blanc passent quand ils ont de la barbe Ouais Puisque je n'en connais pas tant que ça finalement Mais je vois que moi j'ai plein de potes handicapés qui genre prennent de la thé ou de la barbe ou on la voit grave et tout et ne passent pas du tout Mais genre pas du tout D'accord Et moi je sais que jusqu'à récemment alors je ne s'y se passe pas en tant que mec ou des fois en tant que genre ado Genre ça va des fois j'ai l'impression que c'est ça qui se passe tu vois Mais je ne s'y se passe pas trop en tant que mec mais pour autant je ne s'y se passe pas du tout en tant que meuf Et genre avant, enfin jusqu'à il y a quelques mois, on me disait en gros jamais madame, c'est-à-dire qu'en général on me disait bonjour et on me disait rien Et en fait on me genre est très peu finalement et j'avais pas l'impression d'être la super meuf Et assez vite dans ma transition par exemple j'ai arrêté d'être harcelée dans la roue Alors que je sais que c'est pas parce que genre j'ai l'air d'un mecsiste tu vois Mais il y avait un truc qui faisait que j'étais sortie de la catégorie meuf d'une manière ou d'une autre Et depuis quelques mois j'utilise un déambulateur et tout le monde appelle madame Oh merde ! Comme quoi des fois le patient ne tient pas à grand chose Et j'avais eu une expérience comme ça aussi où une fois j'avais buzzé sur Twitter J'avais mis une feuille de communication où j'avais mis genre bonjour tu m'appelles Alessair, monsieur autiste Genre il arrive que je fasse ça et c'est pas grave et si je fais ça c'est grave et genre il faut appeler machin Enfin tu vois genre c'était une petite feuille d'urgence quoi Et ça avait buzzé et c'était rigolo parce que j'avais pas trop habitué d'attendre des gens qui genre ne parlent jamais de handicap Donc il y avait pleure de gens qui citaient avec genre t'sais le smiley avec les grands yeux larmoyens En mode oh un petit autiste qui a écrit un truc tu vois C'était rigolo Et genre plein de gens me genraient au féminin Alors que j'ai un prénom qui est uniquement masculin Que sur la feuille je me genrais au masculin Et que genre j'avais pas marqué que j'étais trans nulle part Enfin genre Et manifestement c'était sorti des cercles de gens qui me connaissaient Donc c'était pas genre un truc de transphobie ou quoi Enfin c'était vraiment les gens qui présumaient que j'étais une meuf Alors que j'avais un prénom de mec et que je me genrais au masculin Et c'est vraiment genre ils ont vu un handicapé et ils ont fait genre Ah une meuf tu vois Et il y a un truc où genre bah c'est fragile c'est sensible donc c'est une meuf Enfin moi c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passe Et en tout cas c'est une expérience hyper commune pour des personnes handicapées De genre avoir des comportements on dit ou des trucs qui rendent visiblement dit Et que ça genre rendre leur passing plus féminin Mais pour les meufs trans aussi d'ailleurs Genre je connais un certain nombre de meufs trans qui expliquaient que même avant leur transition Genre elles étaient pas traitées comme des mecs en fait Ouais Et que même des fois elles passaient comme des meufs avant même de savoir qu'elles étaient trans Ou de transitionner parce qu'elles étaient handicapées en fait D'accord Et ouais c'est un truc qui genre est assez connu et genre flagrant des personnes ont dit Mais quand t'as des discussions sur le passing genre c'est un truc qui revient quasiment jamais Alors que... Et encore une fois même quand tu passes en tant que mec Passer en tant que mec handicapé et passer en tant que mec valide C'est pas la même chose en termes de masculinité Bien sûr Et genre de privilège Et pour le coup je suis pas concernée mais j'ai aussi lu genre des mecs noirs Des mecs trans noirs qui disaient bah J'ai pas l'impression d'avoir forcément gagné du privilège en devenant un mec trans noir J'ai juste plus de chance de me faire buter qu'avant en fait Ouais Enfin tu vois Ils sont tout à fait surprenants n'est-ce pas ? Et bon du coup voilà je peux pas détailler ça parce que genre ça me concerne pas et voilà Mais il y a un truc où on s'imagine forcément que genre La masculinité fait tout Et c'est pas pour dire que genre C'est pas pour dire genre not all men ou je sais pas tu vois Ou que le sexisme n'existe pas Enfin ouais voilà Vraiment pas du tout Mais de fait il y a plusieurs manières d'être un homme Et d'être perçu comme un homme et d'être traité comme un homme Et toutes ne donnent pas le même niveau de privilège et de masculinité Et genre des mecs handi qui soient trans ou cis par ailleurs Genre peuvent être vachement désexualisés Et dégenrés quelque part Et genre Et diminuer dans leur masculinité dans la manière dont ils sont traités ou perçus et tout Et ça joue bah même chez les mecs cis en fait Donc pareil chez les mecs trans bah notre passing Enfin moi j'ai même quand j'avais du passing j'avais pas un passing de mec valide en fait Parce que j'avais un passing de genre garçon handi Et puis même au sein d'une même catégorie il y a plusieurs curseurs Je veux dire tu l'as dit avec l'exemple de mecs trans noirs Mais c'est Tu vas avoir un côté plus de chance de se faire buter Mais d'un autre côté ça veut pas dire que c'est parce que t'as plus de chance de te faire buter Que t'as aucun privilège masculin par rapport à un autre C'est encore un truc hyper binarisant où genre soit t'as tout le privilège Soit t'as aucun Et c'est pas du tout ça Je veux dire il y a une position dominant-dominé qui est assez classique par un système de pression Mais ça veut pas dire que au sein même de plusieurs intersections etc Ou au sein même d'une seule catégorie tu vas pas avoir genre des curseurs qui vont être différents Bah ouais et de la même De toute manière genre moi si je devais choisir mon camp entre guillemets Je dirais que globalement je suis pas concernée par le sexisme Et que globalement c'est pas à moi d'être féministe Et que globalement ça me concerne pas personnellement Ouais Mais ça changerait en fait que genre bah j'sais pas j'ai besoin d'avoir un droit à l'IFG tu veux 2-3 conneries de ce genre Et en fait dire bah moi j'ai ma place dans tel truc spécifique Ouais N'implique pas que j'ai ma place partout Et aussi un autre truc qui rend le débat que leur délicat j'ai l'impression C'est que les gens s'imaginent que forcément les mecs trans et les meufs trans sont genre en miroir Et si on dit un truc sur l'un des deux on dit l'inverse sur l'autre Et que genre si on dit les mecs trans ont genre des oppressions de meufs Ça impliquerait que les meufs trans ont des privilèges de mecs Alors que non tu vois on est juste pas genre l'opposé les uns des autres tu vois Oui bien sûr Parce qu'on est deux genres minorisés de manière différente Enfin on est pas genre deux pôles on est genre deux versions du... enfin tu vois Ouais 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 Et du coup y'a un truc où ça bloque un peu le débat Parce que tu peux pas dire un truc sans que les gens présument plein d'autres choses Sur genre ce que tu penses des meufs trans ou des mecs trans Alors que c'est pas du tout le sujet toi tu vois Mais là on revient sur le fait de ce qu'on a dit précédemment A savoir que le passing est pas quelque chose d'intrinsèque Bah pareil les privilèges font pas quelque chose d'intrinsèque C'est pas un super pouvoir qui est à l'intérieur de toi en fait Ça dépend du contexte et des gens qui te regardent et comment ils te traitent Et voilà et tu peux être la personne voilà je veux dire si on décide demain de dire que c'est moi la chef du monde avec tous les droits et des super pouvoirs Bah on va en avoir rien à foutre que je sois une meuf trans bizarrement neuroi avec des gens qui marchent pas bien tu vois Si je plaque des doigts les gens les explosent bon bah c'est moi la chef Je veux dire le privilège il sera là et forcément j'ai caricaturé mais bon ça c'est quelque chose qui est vraiment là Le privilège n'est pas intrinsèque et c'est pas parce que t'es C'est pas parce que genre d'un coup tu passes d'une catégorie à une autre que tu récupères tout le truc qui va avec du bagage C'est du mec cis, blanc, hétéro, psy, valide et voilà enfin tu vois c'est pas D'un coup t'es pas cette espèce de monument de mal alpha ultime qui a tous les privilèges c'est pas comme ça que ça marche Et ceci étant dit il y a quand même des trucs qui seraient pas mauvais d'interroger Alors ça se fait pas trop et fausse tu couperas peut-être cette partie là au bouton Il réfléchira plus tard Dis le et puis on réfléchira sur le cas Mais je veux dire une meuf trans va garder quand même des traces du chemin qu'elle a parcouru Et notamment bah dans ce chemin il y a toute une indication qui est d'être un mec etc Et ça peut se retrouver sur, tu le disais notamment que bah en tant que mec trans il y avait encore des automatismes Des sortes de constructions de comment être au final un bon objet sexuel Qui était resté et bah dans l'autre côté ça peut fonctionner Moi par exemple c'est un truc qui me terrorise Par mon rapport aux tâches ménagères etc La question de ok qu'est-ce qui dépend de ma fonctionnalité Qu'est-ce qui dépend des trucs qui me font bugger et voilà Et qu'est-ce qui dépend de ouais non Certaines sociabilisations et qui créerait un certain déséquilibre Et ça c'est un truc qui me terrorise et qui est aussi difficile à faire face en fait Parce que si tu fais face ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un problème Si il y a un problème ça veut dire que tu reconnais que quelque part en vrai tu es un mec Et euh ouais J'ai l'impression, alors du coup c'est ce que je vois de l'extérieur Peut-être que je me trompe complètement mais j'ai l'impression que En fait il y a une telle crispation qui est complètement légitime et que genre je comprends absolument Autour de genre pas les accusations terques de base genre socialisation masculine et fou Que du coup ça devient hyper difficile d'exprimer même des doutes en fait Genre ce que tu dis c'est qu'en fait toi si tu te mettais à dire ça même à toi-même Ce serait déjà hyper violent en fait Ou encore à d'autres gens enfin genre encore pire Et j'ai l'impression que dans les personnes trans handicapées il y a un truc où c'est encore plus ça Parce que déjà chez les personnes cis c'est un truc qu'on retrouve mais genre Bah des mecs cis tu vois qui sont handicapés qui font peser le poids de la charge mentale Et des tâches ménagères et tout sur des meufs Parce qu'ils sont handicapés mais en maintenant aussi parce que c'est des mecs Genre il y en a et j'ai l'impression qu'en tant que personne trans On est toujours un peu en train de se second guess genre Est-ce que je suis en train de genre respecter mes limites Ou est-ce que je suis en train d'imposer ça à des meufs Parce que genre je suis un mec ou parce que Oh mon dieu mais est-ce que j'ai en fait essayé socialiser comme un mec Oh mon dieu Et genre tu le tu as t'es toujours en train de te Enfin je pense que c'est pas tout à fait la même chose pour les meufs trans et pour les mecs trans Mais pour les deux il y a ce côté de De double genre un peu où t'es tout le temps en train de te dire Mais est-ce que c'est genre Est-ce qu'il reste une partie de tel genre en moi Qui me fait faire ça De tel conditionnement que genre j'aurais pas envie Ou tu vois De la même manière que moi je me dis bah des fois genre Est-ce que c'est parce que je suis en train de devenir mec que genre Je pense tel truc ou est-ce que c'est parce que Genre on m'a fait telle injonction quand j'étais une meuf Que je pense tel truc Et des fois j'ai un peu genre qui suis-je Quels sont mes réels besoins mes réelles envies Et je pense que les personnes cis vivent ça aussi Mais il y a quelque part où j'ai l'impression que nous on le vit pour toutes les injonctions Parce que je le pense et des choses que je ferais pour les injonctions masculines Et des choses que je ferais pour les injonctions féminines Genre les deux me fuck en mode Oh mon dieu mais est-ce que c'est moi ou les injonctions ? Ouais Et en même temps enfin genre c'est un peu artificiel parce que Bah même si c'est les injonctions c'est toi quand même Enfin genre la limite en plus c'est pas clair Non mais bien sûr que la limite est pas claire C'est un peu un peu compliqué Déjà si tu pouvais couper les trucs en deux comme ça de façon aussi nette Ca serait un merdier monstrueux Mais en plus les frontières sont pas nettes quoi Et ouais en tant que personne on dit il y a toujours cette question de genre Est-ce que je respecte mes limites ou est-ce que j'abuse des gens ? Et des fois en plus les deux sont pas forcément mutuellement exclusifs Ou tu te retrouves dans des situations où en fait t'es soit obligé de te sacrifier Soit obligé d'imposer des trucs à des gens que tu devrais pas imposer à des gens Et genre les deux solutions sont nulles Et en plus au milieu t'as les questions genre où tu te dis Mais est-ce que je suis en fait un vilain represseur du patriarca ? Et c'est un démerdable Après genre moi je sais que déjà sortir avec un mec fait que genre Je me pose un peu moins de questions genre Est-ce que j'exploite ton partenaire ? Machin un truc tu vois Et j'imagine si je sortais avec une meuf Comment genre ça serait un truc que j'aurais à gérer en plus ? Ouais Je sais pas c'est intimidant Je me sors pas avec une meuf pour contrôler cette raison C'est plus simple C'est plus simple Comme ça si j'oppresse c'est pas trop grave Ça fait une question de moins Mais ouais Un autre truc qui est plus commun et qui a rien à foutre là Donc si t'arrives à le caser au tout début ça serait mieux Mais c'est qu'on a parlé de l'acquisition de privilèges avec le cis-passing masculin Mais c'est vrai qu'il y a un autre je sais pas si c'est un impensé Ou si c'est quelque chose auquel les gens ont pas envie de réfléchir Ou si c'est juste les meufs trans qui bazardent un petit peu qui elles ont été Genre rapidement pour essayer de mettre ça derrière elles et de passer à autre chose Mais c'est vrai que dans un contexte avec énormément de jugements Forcément toutes les terferies du futur etc Tous les fachos autour Forcément essayer de dire ce qu'on ressent en vrai et comment ça se passe C'est pas nécessairement évident Mais c'est vrai qu'on part du principe qu'une meuf trans a nécessairement eu à un moment donné Un privilège masculin plein et entier Et a été en mesure de l'exercer et de l'exercer Ce qui est pas vrai Ce qui est pas vrai C'est clair Ce qui peut avoir eu lieu, attention Mais ce qui dans l'absolu et dans la majeure partie des cas Est pas vrai parce que les masculinités sont en général dysfonctionnelles Ce qui ne les empêche pas d'avoir Visibilance Ce qui ne les empêche pas d'avoir pu être toxiques Parce que autant les mecs trans en début de transition Ou même juste après transition Qui genre s'installent confortablement dans la masculinité toxique Pour bien planquer la dysphorie Et bien assurer leur cis-passing finalement Parce que la masculinité toxique La masculinité ça fait partie au final du cis-passing Bah c'est des phénomènes que l'on retrouve Bah mine de rien pas mal au niveau de l'adolescence etc Du côté des meufs trans Qui à un moment donné essayent de se conformer Parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir le choix Et qu'au bout d'un moment voilà Ca c'est pas évident à exprimer notamment Parce que terferie facho etc Mais notamment parce que je trouve On est vraiment dans une mentalité Aujourd'hui En occident j'en sais rien Mais en France, au Royaume-Uni et aux US quoi Mais on est vraiment dans un état d'esprit Où le pardon a au final excessivement peu de place Et où c'est vraiment quelque chose qui est pas interrogé Le rapport à Bah le rapport à Ok qu'est-ce qui se passe si tu fais du mal Qu'est-ce qui se passe pour essayer de le réparer Comment ça se passe pour les personnes à qui tu fais du mal etc etc On est vraiment, je trouve que vraiment dans notre rapport Au pardon et aux personnes qui ont fait des mauvaises choses Qu'on est dans le même rapport qu'on a avec notre système carcéral C'est-à-dire qu'on a une logique de punir T'as fait quelque chose de mal Donc tu es une personne mauvaise intrinsèquement Et tout ce qui entoure l'acte est complètement supprimé Et on y va à fond Et on le retrouve dans les défenses de tous les mecs qui resserrent leur rang Pour protéger leurs copains qui sont accusés de viol Ou d'adressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou de viol Quoi que ce soit sexuel Mais on a cette défense-là en fait Qui est absolument, ben en fait c'est blanc ou noir Par conséquent il faut que ça soit blanc Et par conséquent il faut que les personnes soient absolument absoutes de tous leurs trucs Contre des mauvaises féministes hystériques, menteuses Qui veulent ruiner la carrière des pauvres mecsis Qui ont vraiment beaucoup de soucis les pauvres Je fais le contraire de ce que j'ai dit Je veux dire casser du sucre violemment sans intégralité de tous les mecsis Exactement là, le contraire de ce que je dis Pour moi il y a un truc hyper carcéral où on est dans une culture où en fait si t'as commis une faute Je sais pas quel est le bon mot mais genre même un abus Un abus ou une violence Tu ne devrais plus avoir accès au respect de tes droits humains Et c'est vraiment pas pour défendre les abuseurs Genre non Mais en fait Je pense pas que qui que ce soit Mérite De genre ne plus jamais socialiser De manière positive avec qui que ce soit pour le restant de ses jours Voir même avec soi-même Oui enfin Et en même temps j'ai pas de solution à ça Parce que je vais pas dire bon bah c'pas grave Genre les gens qu'il faut mettre des abus C'est l'habitua genre C'est pas une solution non plus Mais il y a clairement un truc où il y a pas de choix Et en fait Bon si ça n'impactait que genre Le cancelling des mecs cis Bon ce serait un peu le cas d'ennemi de soucis tu vois Mais genre en fait Il y a un truc hyper destructeur au sein des communautés trans Ouais Et comme tu dis dans le rapport à soi-même C'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes trans Qui se détestent en fait Mais pas que parce que genre la dysphorie Mais qui se détestent D'avoir été cis Enfin Je sais pas comment dire tu vois mais genre Ou Que ce soit genre d'avoir été un mec Ou d'être un mec un jour En fait y a tellement un truc où genre Ou d'avoir eu un comportement masculin pour Ouais mais dans tous les sens tu vois Que ce soit des mecs trans, des meufs trans, des personnes comme ça Genre n'importe Ou tu vois que ce soit genre Tu vais essayer d'exprimer ça sans me faire conseil Dur dur En vrai C'est tout ce qu'on a dit précédemment là c'est Genre quand je vois des mecs trans Vous avez de la chance que ça sorte sur ma chaîne Quand je vois des mecs trans en début de transition par exemple Qui disent des trucs comme non Les mecs trans n'ont aucun privilège masculin C'est pas possible On a rien fait machin et tout J'entends aussi genre j'ai trop peur d'être ça Je veux pas être ça Je veux absolument pas genre être les mecs cis Qui m'ont genre fait du mal et que Les gens que j'aime détestent Ouais Et en fait j'ai l'impression que genre Menard trash est pas un truc qui nous fait du bien En tant que personne trans Ouais Et je comprends d'où ça vient Je comprends ce que ça veut dire Et encore une fois c'est pas une question de genre Not all men machin Mais c'est juste qu'en fait Tu te retrouves avec genre Des personnes trans masses Qui ont peur de transitionner Qui des fois dé-transitionnent Qui sont genre Se détestent Parler de dé-transition Qui se détestent Et qui ont peur de devenir horrible en transitionnant Donc ont peur de transitionner Qui se détestent de transitionner Donc qui se détestent trans Genre pas ouf tu vois Et en même temps des meufs trans Qui vont devoir genre nier Tout ce qu'elles ont fait Tout ce qu'elles ont vécu Tout ce qu'elles ont ressenti dans leur vie Tous les doutes qu'elles peuvent avoir Parce que si elles montrent le moindre signe Que peut-être elles pensent à un truc Qu'elles ont vécu genre En tant que Genre perçu comme mec Ou comme tu disais tout à l'heure Genre tu vois T'as hyper peur de genre Exploiter ta meuf Parce que ça voudrait dire Parce que peut-être Genre t'aurais des restes de masculinité Ou je sais pas quoi tu sais pas Et genre on se retrouve à genre Se fliquer Mais genre j'utilise pas genre le mot hasard Mais vraiment se fliquer tu vois Genre personnellement S'auto fliquer A genre être sûr de pas devenir genre Ou de pas avoir en nous quelque part un mec Tu vois On part dans de l'analyse fucalienne Là c'est euh Panopticon tout ça Et genre c'est violent et c'est dangereux en fait Et euh et et Enfin je me souviens l'autre jour j'ai vu un tweet d'une meuf Qui était genre Ah euh Genre quelqu'un sous l'entourage lui avait dit le classique de Genre je te traiterai comme une meuf quand tu passeras quoi en gros Ouais Et genre après elle disait ouais mais en même temps genre C'est hyper matérialiste cette personne a probablement raison de genre Ne pas me traiter comme une meuf parce que Bah c'est vrai que si je passe pas alors peut-être genre j'ai des privilèges ou genre Et du coup genre on devrait pas me traiter comme une meuf et du coup genre J'ai raison de subir cette transphobie tu vois genre c'est bien Ouais Genre genre vous vous détestez beaucoup trop tu vois genre Vraiment mais genre Et demander du respect en fait Et genre bon y'a plein de comportements comme ça Ou genre pour être droit politiquement En fait on préfère genre se faire violenter et se détester pour être droit politiquement Ouais Que d'admettre qu'en fait il existe des nuances et que la question est plus compliquée que ça Et genre c'est hyper triste Je veux dire clairement y'a des racines culturelles avec un rapport à la culpabilité Au final à l'autoflagellation et à une sorte d'expiation dans la douleur qui est hyper ancrée quoi Oui c'est ça c'est genre j'ai une part de masculinité en moi et donc il faut que genre je l'absolve dans le sang et la sueur et Et le fait genre rage et Tout en alliant le plus possible pour faire comme si elle n'était pas là quoi C'est ça puis genre le jour, enfin c'est ce matin je crois, j'ai pas la notion du temps J'ai vu un mec, je crois que c'est un mec trans qui disait genre qu'il était asexuel politique Et qui en gros refusait de bouger avec des gens parce que c'est un mec et que genre il allait être violent tu vois Genre on est dans un couvent en fait tu vois Genre le sexe c'est un péché Et c'est pas pour partir d'un discours sexposi en mode il faut tous faire du cul et c'est bien et tout Parce que genre c'est hyper dangereux aussi comme genre de discours et tout je trouve Mais ouais il y a un truc où genre comme il y a pas de place pour la nuance Bah vu qu'on est forcément des humains avec des vécu complexes et qui croisent différentes choses et qui sont nuancés et machin On se retrouve forcément avec une part de nous qui est détestable en fait Vu qu'on est tous gris, si on pense en noir et blanc bah on est tous noir et blanc Et si on déteste genre tu vois genre il y a un côté où du coup il y a toujours un morceau de nous qu'on va profondément genre détester et devoir bannir Et je sais pas c'est pas viable en fait comme manière de penser à un moment Ça craint, je sais pas quoi vous dire Ah non mais je suis d'accord Je suis triste Et sur le rapport à l'auto-détestation mais enfin je veux dire voilà Moi je sais que j'arrive à avancer dans la vie uniquement parce que Parce que tout ce qui est avant transition est considéré comme à garder sous clé et n'est jamais arrivé si tu veux donc euh Mais d'ailleurs dans la vidéo de Contrapoints que tu citais tout à l'heure sur les incels Où elle parle justement de forums de meufs trans qui genre se dysphorisent plus ou moins volontairement les unes les autres Ouais Enfin genre dans une culture hyper auto-destructrice et genre d'auto-mutilation et tout Ouais Et euh... comment je voulais finir cette phrase ? Parce que là je sais que t'as vachement bien commencé Euh oui mais c'est exactement ça en fait c'est à dire que ces meufs-là considèrent qu'elles ont quelque part Ça m'a fait trop plaisir Je me fais pousser C'est un homme Ils manspreadent Complètement Ils manspreadent total Rien à foutre dans la vidéo c'est juste du manspreading en famille Et euh... enfin c'est ça c'est que genre elles considèrent qu'elles ont du coup une part de masculinité en elle Et cette masculinité là est détestable Et j'ai l'impression qu'on cherche à régler ce problème là par genre... faire comme si il y avait aucune masculinité dans personne Genre comme si les gens qui avaient la masculinité étaient 100% des hommes et genre on trie comme ça soit les hommes soit les gens qui n'ont aucun vécu de masculinité quelle qu'ils soient Plutôt que de genre se dire peut-être qu'on pourrait genre accepter qu'on a des vécus qui sont complexes et ne pas les détester Et que quand on parle de socialisation et de passing on y a encore ce truc où genre soit t'as une socialisation de meuf cis soit t'as une socialisation de mec cis Alors que personnellement toutes les personnes trans que j'ai rencontrées avaient ce que je vais appeler genre des socialisations mixtes Et genre bah moi je pense que même avant ma transition même quand j'étais enfant j'ai vécu des trucs que genre les meuf cis ne vivent pas Que j'ai vécu parce que j'étais un mec trans tu vois dans la manière dont j'étais perçue dans la manière dont j'étais traitée Je me souviens d'une fois où j'étais avec des camarades de classe c'était que des mecs et on était allé faire en gros on faisait du shopping en sortie scolaire avec genre de correspondant allemand Et du coup les meufs avaient pas mal fait du shopping entre elles et les mecs entre eux tu vois Et je m'étais retournée à faire du shopping dans un groupe de mecs et il y avait que moi genre en meuf Et il y avait une daronne qui avait dit ah mais pourquoi genre vous avez fait euh pourquoi elle est là tu vois Et le gars avait les dites répondu non mais c'est pas vraiment une meuf Alors que genre moi même j'avais aucun questionnement tu vois à l'époque et genre je passais pas de tout j'étais en e-shirt j'avais les cheveux longs Enfin voilà genre j'avais acheté des fringues de meufs C'était même pas que genre j'étais gender non conforming ou je sais pas tu vois genre vraiment genre pas du tout Mais les mecs ont quand même dit genre mais non genre genre il fait partie de notre bande de mecs en fait Et genre je suis pas le seul mec trans à dire des trucs comme ça en vrai Et donc c'est pour dire qu'en fait c'est pas qu'une question de passing et genre voilà Et pareil comme tu disais tout à l'heure bah genre y'a plein de meufs trans chez qui ça se voit entre guillemets Quels que genre c'est des eggs tu vois Avant même qu'elle ait des eggs et de manière générale y'a plein de personnes trans qui genre ont des vécus non conformes de genre avant même de s'en rendre compte et de se dire qu'elles sont trans et tout On va peut-être expliquer le terme egg Oui egg c'est genre un oeuf et ça veut dire une personne trans qu'elle sait pas encore que c'est une personne trans Voilà Oui et du coup bah genre moi par exemple si je regarde mon passé je vois que j'ai des trucs qui sont de la socialisation de l'oeuf tu vois genre j'ai vécu des violences sexuelles Et je me suis fait boogie parce que j'avais des poils aux jambes enfin je sais pas tu vois des trucs à la con comme ça j'ai eu mes règles enfin j'en sais rien tu vois genre j'ai vécu des trucs qui sont globalement des vécus de meufs socialement Et à côté de ça j'ai eu des vécus de mec j'ai déjà genre fait partie de bande de mecs en tant que mec enfin tu vois des trucs comme ça Et pareil maintenant j'ai des vécus de mec et j'ai 2-3 vécus qui sont pas vraiment des vécus de mec et qui sont encore des vécus de meufs Et au pas du chat j'ai des vécus qui sont juste frics tu vois Ouais Et j'ai l'impression que c'est le vécu de plein de personnes trans mais pas de manière uniforme genre on a tous genre nos petits trucs de mec, nos petits trucs de meufs, nos petits trucs chelous tu vois Dans notre socialisation et passé et actuel et dans des quantités plus ou moins grandes Où y'a des gens qui genre pré-transition ont vraiment été socialisés beaucoup comme leur genre assigné et après ont beaucoup transitionné et genre ont bien passé Des gens qui ont toujours été perçus comme frics et le seront toujours Des gens qui ont toujours été perçus plus ou moins comme leur genre de transition même avant leur transition Et genre tous ces équilibres là coexistent et euh... Enfin genre moi j'ai vu des personnes trans dire bah oui avant ma transition j'étais genre full un mec, full une meuf Genre vraiment perçue comme ça et je performais vraiment ça et après j'ai transitionné Et d'autres qui disaient non mais moi tout le monde a toujours cru que j'étais pédé et euh... Enfin tu vois Et j'ai l'impression qu'on essaye de genre faire une règle c'est à dire que soit on devrait tous avoir été jamais socialisés comme d'autres genres assignés soit forcément tous comme d'autres genres assignés Alors qu'en fait c'est juste un rejoyeux mélange de pleins de trucs divers et variés dans des équilibres divers Surtout que un schéma, un archétype j'ai envie de dire exclut pas certains trucs Genre euh... moi clairement j'étais pas... j'ai pas eu le vécu social d'un mec cis hétéro hein J'ai jamais eu mais ça m'a pas empêché d'essayer de performer la masculinité à des moments hyper clés quoi Et euh... sur lesquels je me déteste toujours aujourd'hui hein... Et ne me cancelez pas s'il vous plaît, c'est pas quand même J'ai l'impression que... enfin pour moi y'a un truc profondément transphobe là dedans où en fait Genre il faudra absolument que les personnes trans soient cis je sais pas Tu vois qu'on ait pas le même vécu toute notre vie de genre alors... C'est un peu le principe de la transidentité qu'on a eu genre des vécu de genre dans les deux genres différents C'est tout le concept du truc en fait tu vois Enfin à un moment on va arrêter de se foutre de notre gueule quoi Oui y'a cette espèce d'idée d'un genre immaculé qui aura été coincé dans une situation pas top Et euh... et qu'on se fait rester comme ça cette espèce de pureté du genre c'est le même quinze ans Le truc qui me revient c'est que euh... Beaucoup de meufs cis qui ne connaissent rien aux transidentités Quand tu leur en parles et que tu expliques un peu le concept et euh... Et que tu rentres un petit peu dans le fait que bon bah comment toi t'as mis des meufs trans etc... Souvent t'en as énormément, alors les mecs cis peut-être moins mais c'est peut-être juste parce que je parle moins aux mecs cis Mais... Gardez des gentillons ! Mais euh... T'as souvent ce truc en mode ouais mais moi le genre en vrai t'en es rien à foutre est-ce que je suis une femme je sais pas vraiment Non écoute, écoute tu laisses ! Est-ce que je suis une femme je sais pas vraiment et tout tu vois Et je trouve qu'il y a ça énormément alors c'est peut-être juste parce que je côtois pas mal de... De gens un peu queer quand même De gens un peu queer quand même c'est possible Ca rejoindrait ma théorie que tout le monde est non-binaire au départ et que la société nous fout en l'air et nous crée dans des cases voilà Mais toujours est-il que les personnes cis ont quelque part ce luxe de s'en foutre Oui Et de pouvoir dire oui bah voilà moi j'ai toujours été un peu comme ci comme ça j'ai toujours été un peu la meuf différente Et genre en tant que personne trans ce luxe soit on l'a pas soit on décide communément de ne pas l'avoir Et je pense qu'il y a ça aussi Bah moi je sais qu'à un moment je me disais je pense que si j'avais pas transitionné j'aurais survécu Genre je vois des personnes trans qui vraiment genre ont besoin de transitionné pour vivre tu vois Et j'ai l'impression qu'il y a aussi plein de personnes trans qui genre Je pense que j'aurais pu vivre une vie médiocre de meuf tu vois Genre j'aurais été capable de faire ça Et je me disais ce que c'est Je sais plus où je voulais finir cette phrase Une espèce d'injonction en mode Oui en fait moi je me souviens vers cette discussion avec genre un autre pote non binaire et une meuf a priori cis Qui disait non mais pas exactement ce que je dis bah moi je me sens pas femme c'est juste genre je suis une meuf et voilà tu vois Moi je me souviens quand j'étais ado à l'époque où j'avais pas compris que c'était très aigueux comme comportement Littéralement je le formulais comme ça En fait j'essaye d'être une meuf et ça ne marche pas C'est à dire que j'avais les cheveux longs et je mettais des vêtements de meuf Et genre tant que j'étais en genre t-shirt de métal mini-short ça allait tu vois Mais si j'essayais de genre m'attacher les cheveux, mettre une robe, mettre des talons, des trucs comme ça J'avais l'impression d'être genre travestie Mais c'était pas physique c'est à dire que visuellement ça passe tu vois Et malgré le fait que j'étais quand même perçue comme genre le mec de la bande J'ai jamais eu de remarques transphobe ou genre lesbophobes De type genre t'es pas une vraie meuf et genre t'as l'air d'entrave quand tu t'habilles en meuf Enfin tu vois genre les gens me renvoyaient pas ça C'était vraiment un sentiment personnel que j'avais de genre ça ne marche pas Et j'aime bien la métaphore de genre être droitier ou gaucher Parce que c'est vraiment ça genre si j'essaye d'écrire avec la main gauche Ça ne marche pas en fait C'est pas genre je sais pas comment vous dire Parce que théoriquement je sais comment on fait pour écrire tu vois Mais j'arrivais pas à tenir un stylo en fait avec la main gauche Alors que le concept je le connais Enfin tu vois il y a un truc où ça marche pas Mais pas parce que je fais pas ce qu'il faut Parce que même quand je fais ce qu'il faut ça n'arrive pas au bon résultat Enfin je sais pas comment dire Mais vraiment pour moi la manière le plus juste d'expliquer pourquoi j'ai transitionné c'est ça C'est je fais des trucs de meufs Et ça marche pas Et j'ai l'impression Enfin peut-être que je me trompe Mais que quand des meufs cis disent mais moi non plus je me sens pas femme C'est pas ça Enfin c'est juste que genre c'est pas un truc auquel ça s'identifie profondément Et genre qu'il y a du sens pour elles Mais juste elles le font et ça marche Moi juste je le fais mais ça marche pas Tu vois que la différence elle est pas dans genre j'ai envie de le faire ou pas envie de le faire Ou que genre c'est un truc qui a du sens pour moi Mais juste que quand je le fais ça marche Ou ça marche pas Et pour moi j'ai l'impression que la différence se situe ici Je sais pas si ça fait sens Non non ça fait complètement sens De base quelque part c'est chelou de pouvoir se reconnaitre dans un Je veux dire une catégorie qui a été fabriquée de toutes pièces Et mise en place pour instaurer un système de domination Enfin je veux dire c'est quand même très curieux de se reconnaitre entièrement là dedans Et je sais que moi pour le coup c'est mon cas en tant que nana Mon arrivée en tant que meuf trans Faut imaginer un petit peu un avion qui explose de plusieurs endroits Et qui à force d'exploser va finir par arriver à un endroit Et c'était la case meuf trans J'avais pas été faite pour voler J'avais pas été faite pour genre glisser Tu étais assigné à mieux pour la naissance mais en fait Du coup j'ai eu l'impression juste de me perdre en permanence Et de finir par me trouver limite par hasard quoi De toute façon il va falloir qu'on trouve une conclusion Parce que la batterie clignote mais Moi je sais que... Je sais pas si c'est un truc que je me dis après coup en gardant Si c'est vraiment ce qui s'est passé Mais j'ai l'impression que ma transition ça a vraiment été genre Tel truc me fait plaisir Du coup je le fais Et genre à force de faire des trucs qui me font plaisir Je me suis retrouvée être un mec C'était pas un projet tu vois Je me suis pas dit genre je vais transitionner pour genre être un mec A la base genre tu vois bah même encore maintenant genre Je suis non binaire ça me dérange pas forcément d'être perçu comme mec Mais genre c'est plutôt comme ça que je le vis Et à la base c'est juste genre bah en fait Je crois que j'ai envie de pleurer quand on me dit Elle en plus il y a même pas de qui on parle Du coup je vais demander à son fils On va voir si ça marche mieux Ah bah ça marche mieux Ah bah tiens en fait je crois que mon prénom est un frein à telle et telle chose Qui font que genre je me sentirai mieux Donc je vais changer de prénom Alors que j'aimais bien mon prénom tu vois Mais juste bah ça marche mieux quand je change le prénom Donc je le fais Puis genre tel vêtement me met plus à l'être qui machin Puis en fait au bout d'un an et demi d'avoir fait tout ça De mettre coupé les cheveux, d'avoir mis des vêtements, d'avoir choisi le prénom J'étais genre hop je suis un homme Et la première fois où j'ai dit je suis un mec trans C'était dans une lettre pour ma banque Pour que genre il change mon état civil sur mes papiers Ce qui est toujours pas fait, ça fait deux ans et demi Mais ouais Et du coup je me suis dit bah je peux pas dire que je suis nom de l'air Franchement c'est bizarre donc j'ai dit que genre j'étais un homme Et c'était la première fois que je disais je suis un homme Et genre c'était complètement faux Je le disais mais je le ressentais pas du tout Et en fait à force de le dire c'est devenu vrai un peu Genre à force de le présenter comme ça parce que c'est plus simple Et à force de faire, enfin voilà Je me suis pas dit genre je suis actuellement versé comme neuf Et je veux être un homme Je me suis dit genre ah je veux des trucs, ah tes trucs, ah tes trucs, oh je suis un homme J'essaie de réveiller à matin le diable Ca y est j'ai transitionné en fait Ta daaa C'est passé pendant la nuit j'étais endormi C'est plus comme ça que je l'ai vu Genre j'ai fait des trucs et je suis arrivé à un point Plutôt que genre j'avais un point et du coup j'ai fait des trucs Ouais, c'était un peu pareil pour moi Sauf que c'était moins, si tu veux c'était guidé aussi par ce qu'il y avait à l'intérieur de moi Mais on était moins dans le registre de l'envie Plutôt que de collectionner tout un tas de choses que je percevais Comme de la déviance et de la débrouche etc Ce qui a fait que ça m'a amené à ce point si tu veux Mais c'est vrai que du coup moi ma route pour devenir trans Est genre complètement engluée dans un phénomène de honte et de moralité De déviance et de machin Et c'est assez difficile après de récupérer sa narration Quand tu déteste tout ce qu'il y avait avant La période de transition tu la déteste aussi A partir du moment où t'es une meuf trans Genre voilà du coup genre j'ai une existence de 6 ans dans 2 ans dans le placard Ca fait genre voilà C'est assez peu Vous écoutez une gamine de 6 ans vous racontez la vie quoi C'est euh... qu'est-ce que vous faites ? Ouais mais du coup c'est pas bon Tu me dis mais c'est ce que je comprends quand on parle C'est aussi que genre tu te déteste mais aussi quelque part t'as pas d'espace Où tu peux genre process tout ce temps là Non mais y'a ça aussi voilà Genre ça me donne l'impression que genre aussi y'a juste pas de place Où tu peux parler de tout ça pour essayer de genre trier ce qui s'est passé Là où j'ai l'impression qu'en tant que mec trans J'ai beaucoup plus la marge de discuter ce qui m'a fait faire sortir de la féminité Genre ce que j'ai fait quand j'étais une meuf Genre si je dis ça personne va me cancel en fait Alors que si toi tu dis alors quand j'étais un homme Là ça va être beaucoup moins rigolo pour toi tout de suite Genre t'as... fin... Du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de processer les violences que j'ai vécu Ou le bordel qu'a pu être mon existence jusqu'à ma transition Parce que j'ai le droit d'en parler en fait Ouais Voilà laissez parler les mecs trans... les meufs... ohlala Laissez parler les meufs trans Pas touche aux meufs trans Ok laissez les tranquilles Je pense que ça fait une bonne conclusion C'est ma transition Ouais Ah je ne sais plus parler il faut que ça se finisse Il faut qu'on arrête on y arrive plus Mais surtout qu'en plus on a dévié du sujet Je pense qu'on est encore dans le sujet mais plus vraiment Bah on a plutôt parlé passing et privilèges Ouais Moi aussi ça marche Enfin les transitions tu vois c'est un sujet un peu plus large C'était plus... c'était plus large C'est un peu un rapport finalement à nos gens Finalement Ouais Fous-titres par Qu'on floors